Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Même s'il faut prier pendant dix ans Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 17 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 17 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 12 Verset 11 et 12 Ephésiens chapitre 6 verset 11 et 12 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sein, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Quand on lit les saintes écritures, on constate que les croyants sont en guerre contre des puissances, des ténèbres. L'apôtre Paul dit que certains esprits méchants sont dans les lieux célestes. Alléluia. Si tu lis l'apocalypse, tu verras qu'il y en a qui sont dans les abîmes, il y en a qui sont dans les eaux, il y en a qui sont dans le séjour des morts, il y en a qui sont dans les déserts, les montagnes, les forêts sacrées. Ces esprits n'habitent pas dans les hommes, mais ils établissent leur domination assurée par la présence des démons ou à travers les envoûtements pratiqués dans la sorcellerie. Un frère a rendu témoignage qu'il était dans le ventre d'un serpent. On appelle ça un envoûtement. Donc, ce n'est pas un démon qui habite en lui, c'est son âme qui est en captivité dans le sein d'un serpent. Alléluia. Donc, quand nous menons la lutte pour renverser ses puissances, nous devons nous séparer de toute désobéissance. Parce que c'est la désobéissance qui a amené Dieu à livrer l'homme aux puissances maléfiques. Quand Dieu te dit, ma fille, calme-toi, tu dis non, moi je vais pécher. Mon fils, calme-toi, tu dis non, je vais pécher. Qu'est-ce qu'il fait? Il te livre, il te livre. La Bible dit, il les a livrés aux penchants de leur cœur. À partir de cet instant-là, les démons, les puissances des ténèbres dominent sur toi. Nous avons appelé ça la malédiction divine. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui t'a maudit, mais c'est Dieu qui a décidé que, parce que tu ne l'aimes pas, il va te punir. Il va laisser tes ennemis dominés sur toi. À partir de cet instant-là, même si tu fournis des efforts, ce n'est pas le diable qui décide. C'est Dieu qui annule ça. Il peut envoyer les démons même tout gâter. Il dit dans Joël qu'il a envoyé une grande armée. C'est lui qui envoie. À ce moment-là, personne ne peut te délivrer. Alléluia. Quand Dieu livre quelqu'un aux puissances démoniaques, aucun homme sur la terre ne peut te délivrer. Aucune offrande. Et le salut ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Il faut revenir. Quand tu réalises que ça là, ce n'est pas la main de l'homme, mon ami, ne perds pas le temps. Viens Jésus. Afin que ça complice pour toi cette parole de l'Écriture, lis-nous Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Continue verset. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Donc, quand tu te réconcilies avec Dieu à travers le sang de son fils Jésus, la parole de Dieu dit que personne sur la terre ne peut plus te condamner. Est-ce que nous sommes ensemble ? Personne ne peut plus dire que celui-ci est mon enfant. Parce que Dieu te prend et il fait de toi son enfant. Et il déclare que tu es juste à ses yeux. Tu es juste. Et lui-même commence à dire aux démons qu'il avait laissé, les démons qu'il avait laissé t'atteindre, il leur donne des ordres définitifs de ne plus te toucher. C'est pour cette raison qu'il a dit dans les sommes, il disait aux nations, ne touchez pas mes soins. Quand Dieu se lève pour venir à ton secours, il ordonne et ses ordres parcourent toute la terre. Alléluia. C'est-à-dire que quand il dit ne touchez pas, tous les esprits méchants dans le monde entier, le monde est visible comme le monde est visible, entendent cette instruction et ils ne te touchent plus. Donc pour renverser les principautés, il ne faut pas lutter charnellement contre elles. Parce qu'elles sont plus fortes que toi. Il faut venir à Dieu. Tu dis à Dieu, je sais que c'est ton doigt, c'est toi qui as laissé ces esprits me toucher. Je sais. Donc je suis venu pour que tu me pardonnes et que tu viennes à mon secours. Je te dis, si tu touches le cœur de Dieu par une prière simple et humble, il va ordonner, même si tes ennemis sont sous la terre, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord dans l'eau et puis sous l'eau, dans les lieux plus bas que les eaux, ils vont envoyer des archanges et ils font une plongée spéciale. Ils pénètrent au sein de la terre, des mers, ils frappent les adversaires, ils remontent victorieux. Et c'est là que tu vas expérimenter des libérations exceptionnelles. Tu verras qu'une maladie, 25 ans de maladie, tu guéris. Parce que Dieu a décidé que tu guérisses. Si on dit même à la maladie de revenir, la maladie va dire qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Parce que, je vous dis une chose, tout ce qui existe à les oreilles, même les arbres, les oiseaux, Dieu, dans les sommes, il dit d'appeler les oiseaux pour aller manger la chair. Et puis, le prophète appelle les oiseaux et puis les oiseaux se rassemblent pour manger la chair. Alléluia! Quand Dieu parle, tout l'univers entend tout. Même cette maison, si Dieu démarre, qu'elle saute, elle va sauter. Vous allez vous étonner. Mais comment la maison a-t-elle entendu? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu va t'aider, sois brisé. Sois brisé. Donc, nous allons passer cinq minutes. Tu dis à Dieu, je ne suis rien. Dis-lui seulement, je ne suis rien. Et tu dis que ma famille même n'est rien. L'orgueil, que l'orgueil même, ils font l'orgueil pour rien. Ils ont cherché la malédiction pour rien en se révoltant contre toi. Certains se glorifient parce qu'ils boivent beaucoup. tu vois que quelqu'un qui se promet, il dit, ah, quand moi je bois, je bois, je vomis, et puis il est content. Dieu dit, n'est-ce pas? Donc, tu es parti sur la terre pour boire et te glorifier. Et quand il maudit, il maudit sur quatre générations. Et c'est là où, toi aussi, tu as des problèmes. Parce que, même ce que tu n'as pas fait, parce que tes parents ont fait, ça t'attient. et si tu ajoutes même ta part, ça devient grave. Et quand tu es sauvé, Dieu attend de toi, d'abord, la prière pour toi-même. C'est ça qu'on appelle la prière de répentance. Quand tu finis la prière pour ton salut, attaque maintenant la prière pour le salut de ta famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les gens qui prient que leurs parents meurent parce qu'ils sont sorciers ne connaissent pas Dieu. Que personne ne vous trompe. Il est écrit ce que l'éternel désire, ce n'est pas la mort du méchant. C'est qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Et Dieu dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui va se tenir devant moi pour intercéder pour eux. Pendant cet entour, tu es là, qui meurs d'une mort précoce, qui meurs d'une mort précoce, Dieu te met de côté. Tu n'es pas utile à Dieu, il te met de côté. Tu es maîtrier en prière. Tu auras ta part avec les esclaves. Mais c'est lui qui va se lever pour intercéder aura sa part avec les grands. Parce qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia ! Acclamons pour Jésus-Christ. Et si tu nous as rendu visite ce soir, juste pour la communion fraternelle, et que dans ton église, on tue les sorciers en prière. Ne mets plus pied là-bas, Dieu t'a déjà parlé. Il t'a amené pour que tu sois délivré. Si Jésus pouvait le faire, la Palestine allait être en deuil. C'est-à-dire, l'obscurité totale, pas un être humain, allait rester. Mais il a passé tout le temps à intercéder. Et la parole de Dieu dit que Jésus est même assis sur le trône à la droite de la Majesté Suprême et il intercède. Il est en train d'intercéder maintenant. Il a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Nous sommes de ceux qui assemblent avec Jésus. Il a dit, je ne suis pas venu perdre, mais je suis venu sauver ceux qui sont perdus. Dites, Amen ! Un vrai enfant de Dieu intercède pour les méchants et Dieu exauce. Tout à l'heure, quand on va prier, on va libérer les esclaves. Vous allez remarquer que les gens endulcis de vos familles vont devenir des grands prédicateurs. C'est la personne qui intercède qui est le chef de famille, le sacrificateur. Quand Dieu veut agir, il écoute ce que tu vas faire. Si tu dis, Seigneur, pardonne, il pardonne. Donc, tu ne dois pas te mettre en colère parce que ta colère peut précipiter les gens dans l'abîme. Quand Dieu te donne un peuple, même si c'est un peuple rebelle, toi, tu dois être joyeux tous les jours. Tu ne dois pas faire comme Moïse qui s'est irrité un peu. Vous voyez ce que ça a coûté. Dieu veut que tu sois bon, tu sois toujours en prière. Certaines personnes bénies par tes prières vont venir se moquer de toi que moi, j'ai déjà ma voiture. Toi, tu as quoi même? Ne lui dis même pas que c'est grâce à mes prières que tu as ça. Tu dis seulement, je prie que le Seigneur augmente ta bénédiction. Ne sois jamais jaloux. Ta vraie part va se révéler ce jour-là. Il dit que notre gloire est cachée en Jésus-Christ. Alléluia! Quand le Seigneur apparaîtra, c'est là où les hommes, même toi-même, tu vas découvrir qui tu es. Pour le moment, c'est par la foi que tu avances. Alléluia! Nous croyons sans l'avoir vu. Mais ce jour-là, quand on va te dire qu'entre ici, tu dis mais c'est pour moi, on dit mais mon petit entre, c'est pour toi. Alléluia! C'est pour toi. C'est pour toi. Certains vont dire on va porter une grosse couronne. Tu dis non, ça c'est pour le passé, Théodore. On dit non, vas-y, petit, vas-y. Tu regardes par derrière s'il s'agit vraiment de toi. Les anges ont déjà déposé sur ta tête. Acclamons pour Jésus-Christ. Mais en attendant, le Seigneur a dit veillez et priez. Donc nous allons nous lever. Nous allons prier. Dis au Seigneur, voici mon cœur. J'abandonne la folie. J'accepte le mépris des hommes, les moqueries. J'accepte les souffrances en ton nom. J'accepte. Prions contre. Commence à prier. Pas de colère, pas de jalousie. La Bible dit je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant à Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Lève tes mains propres devant Jésus, sans jalousie, sans colère, sans mauvaise pensée. Commence à lui parler. Dis-lui, je ne suis rien. Rien, rien, rien. Dis au Seigneur, pardonne la vanité et l'orgueil de ma famille. Continue à intercéder. Tu auras une grande victoire. Ne fais pas comme si tu prises seul. Il faut te dire que quand nous disons Seigneur, quand il va dire je vous pardonne, tout le monde est exaucé. donc tu t'identifies au... ça devient le cri du peuple. Le cri du peuple, ce n'est plus ton cri. Continuons à intercéder. Dis Seigneur, Seigneur, si tu es pour nous, personne ne peut rien contre nous. Si tu nous justifies, personne ne peut nous condamner. tu es suprême. Tu es souverain. Continue à intercéder. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur. Seigneur, nous sommes glorifiés des choses honteuses. au lieu de rougir, nous nous sommes glorifiés de ce qui fait honte. Nous nous sommes vantés d'être des grands buveurs. brise le joug de la pauvreté, brise le joug de la pauvreté, brise le joug du célibat, brise le joug de la stérilité, brise le joug des maladies héréditaires, détruis ce joug, Brise ces jouges Seigneur que moi-même je sois délivré De ces malédictions qui me suivent Parce que tu as maudit toute la famille A cause des idolatries criminelles Que moi et mes parents nous avons pratiqués Guéris, 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 guéris Délivre, 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 délivre Pardonne, pardonne, pardonne Délivre, délivre, délivre Affranchis-nous, affranchis-nous, affranchis-nous Par compassion, par compassion, par compassion Par amour, par amour, par amour Par grâce, par grâce, par grâce Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole Que tu es venu publier une année de grâce Oh Seigneur, voici le jour Où cette année doit s'accomplir dans ma vie L'année de grâce, l'année de grâce, l'année de grâce Les temps de grâce, les temps de grâce, les temps de grâce Continuez à intercéder, continuez à intercéder Que les anciens viennent intercéder Oh notre Dieu, viens à notre secours Seigneur Brise le jour de la maladie Brise le jour du célibat Brise le jour Seigneur du mépris Délivre Seigneur Et libère des échecs Seigneur de tous autres Oh notre Dieu, à cause de malédiction Qui se pèse sur nous et nos familles Des livres, des livres, affranchis Libère-nous Seigneur Remplace les salaires Qui ont été dévorés Seigneur Par la sotterre, l'asile, le gazan, le gelèque Ta grande armée que tu avais envoyée contre nous Libère-nous, affranchis-nous Seigneur Au nom de Jésus-Christ, Amen Seigneur, c'est le jour de grâce Oh que ta grâce naissante sur nous Seigneur, exerce-nous du homme des cieux Seigneur, exerce-nous du homme des cieux Brise le jour du malédiction Brise le jour de la pauvreté Brise le jour du célibat Brise le jour de l'incrédulité Oh notre Dieu Oh notre Dieu Visite-nous, visite nos familles Visite-nous, visite nos familles Nous te supplions Seigneur Nous te supplions Seigneur Nous te supplions Seigneur Agis Seigneur, agis plus amant Agis plus amant Agis plus amant Oh Rabaka gop baga la baga 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 Alléluia Amen Consacre-toi au Seigneur Jésus Christ Dis Esprit de mort Esprit de mort Tu ne dois plus me suivre Et tous les morts qui te sont associés Vous ne devez plus me suivre Car il est écrit Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Qui accusera les élus de Dieu Bien plus c'est Dieu qui justifie Jésus m'a justifié Même si j'ai consulté les marabouts Même si j'ai demandé à Satan de l'aide A travers les marabouts A travers les sectes A travers les féticheurs A travers l'astrologie Je regrette D'avoir posé de tels arts Mais je me réjouis Parce que Jésus m'a pardonné Vous n'avez rien à réclamer Je vous ordonne Je vous ordonne De ne plus me suivre Je ne voudrais même plus vous voir en songe Disparesser Le séjour des morts Le séjour des morts est pour les morts Je vous renvoie dans le séjour des morts Esprit des morts Le séjour des morts est pour les morts Votre temps Ne me suis plus J'ai consacré mon corps à Jésus Le séjour des morts est pour les morts Jésus t'a vaincu à la croix Je te chasse de ma vie Je te chasse de la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Gardez le calme devant Dieu Gardez le calme devant Dieu Si Dieu te parle, tu notes Le combat continue Es-tu pris selon la pensée de Christ Qu'il introduit dans ton esprit Beaucoup de personnes gardent les esprits de mort À travers une affection démoniaque Il est parti Laisse-le partir Il ne doit pas habiter dans ton corps Tu dois aimer Jésus-Christ Esprit de mort Je te chasse de l'amour Jésus-Christ Je chasse tous les démons Avec qui tu produis les accidents Vingt ans Le séjour des morts aux morts Les corps pour la gloire de Dieu Je brise ton chouk Je te sépare des corps humains Va dans le séjour des morts Va t'invite Maintenant, tiens-toi debout Si tu es parti à l'hôpital On t'a dit que ça là, ça ne guérit pas Saisis ta guérison Ce soir Effectivement, ils ont dit la vérité Donc, tu n'as pas de choix L'apôtre Paul disait que Il n'y avait pas notre refuge Que de saisir l'espérance Qui nous était proposée Quand tu as deux voix Tu peux choisir une Mais quand on te présente une seule voix Tu sautes Tu l'embrasses Alléluia Nous allons être cédés Comme des enfants de Dieu Nous allons appeler Dieu notre Père Tu lui dis Je veux un nouveau cœur Nouveau Si on avait enlevé ton utérus Si tu veux les enfants Ne crampe, dis à Dieu Viens maître Il en a Ça Ce que tu crois là Dieu te donne Le diable ne doit pas te tromper Lise-nous Romain Chapitre 8 Verset 32 Lui Qui n'a point épargné son propre fils Mais Qui l'a livré pour nous tous Comment Ne nous donnera-t-il pas aussi Toutes choses Avec lui Est-ce que c'est le Frère Boniface Qui parle C'est qui C'est le Saint-Esprit Par la bouche de l'apôtre Paul Alléluia Ça c'est très important Et C'est le travail Que nous sommes en train d'effectuer C'est le Saint-Esprit Qui travaille maintenant Dans la salle C'est son travail Après Jésus C'est lui qui doit glorifier Le Père et le Fils C'est lui qui inspire Les révélations Les choses cachées Alléluia Entre un cœur Et le Fils de Dieu Qu'est-ce qui est grand ? C'est le Fils de Dieu Dieu donne son Fils S'il a donné son Fils Il peut te donner Un nouveau cœur Un nouvel utérus Des nouvelles thrombes Un nouvel appareil de reproduction Un nouvel appareil respiratoire Il peut changer ton cerveau Je ne dis pas qu'il peut Il change Il enlève Il met l'autre Si tu crois à ça Dis-lui d'abord merci Maintenant lève ta main De haut Père Guéris-moi Et pose la main Là où tu es malade Tu commences à intercéder Si tu as mal à plusieurs endroits Tu poses sur ta tête Si tu as mal dans une partie du corps Embarrassante Tu poses la main sur ta tête Et Dieu est en train d'agir Il est en train d'agir Dis-lui Oh mon Père Toi qui as donné Jésus Christ Tu ne peux rien me refuser Guéris-moi Continue à prier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh Père Oh Père Exauce-nous Père exauce-nous Père exauce-nous Oh Ria Bakara Dieu donne-nous la victoire Sur le cancer Donne-nous la victoire Sur le diabète Donne-nous la victoire Sur les hépatites Donne-nous la victoire Sur les hématies Donne-nous la victoire Sur l'hypertension Donne-nous la victoire Sur l'hypotension Donne-nous la victoire Sur la cécité Donne-nous la victoire Sur le glaucome Donne-nous la victoire Sur le diabète Donne-nous la victoire Sur les fibromes Les fibromes Les fibromes Donne-nous la victoire Sur les maladies De l'utérus Oh Père éternel Donne-nous la victoire Donne-nous la victoire Donne-nous la victoire La victoire La victoire La victoire La victoire Dis Oh Seigneur Donne-nous la victoire Sur les hémorouïdes Les hémorouïdes Les hémorouïdes Les hémorouïdes Continue à intercéder Dis Oh Seigneur Donne-nous la victoire Sur les suffisances Rénales Dis Seigneur Seigneur Changez le foie Là où il faut Changez le foie Changez les reins Là où il faut Changer les reins Changez le coeur Là où il faut Changer le coeur Changez les poumons Là où il faut Changer les poumons Changez la vessie Là où il faut Changer la vessie Changez tous les intestins Là où il faut Enlever tous les intestins Changez l'estomac Là où il faut Tout enlever Pour remplacer Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Continue à intercéder Dis Seigneur Que les paralysiques marchent Même s'ils sont à la maison Qu'ils ne pouvaient pas Se déplacer pour venir Qu'ils marchent Qu'ils marchent Qu'ils marchent Dis Seigneur Que les aveugles Voient Au nom de Jésus Qu'ils voient Qu'ils voient Qu'ils voient Qu'ils ouvrent les yeux Qu'ils voient Que les sourds entendent Que les sourds entendent Continuez à prier en langue Continuez à prier en langue Continuez à prier en langue Enlève ta main droite Dis armée de Satan Derrière chaque maladie Nous vous disloquons Nous vous dispersons Et nous arrachons Toutes vos maladies Nous les attachons A vos coups Nous les attachons A vos coups Nous arrachent Toutes les maladies Toutes les maladies Nous les attachons A vos coups Nous vous renvoyons Loin du peuple De l'éternel Loin des enfants De Jésus Christ Loin du corps De Jésus Le corps De la résurrection Lève tes deux mains Dis Seigneur Envoie tes enfants Dans la famille Envoie tes disciples Annoncez l'évangile A mes parents Permette qu'ils rencontrent Les enfants Partout où ils iront Qu'ils les rencontrent Dans les marchés Dans les rues Dans les bus Dans les avions Dans les trains Qu'ils aient des visions Des visions des anges Que leur incrédulité Sont brisée Et qu'ils se convertissent Car c'est toi Le seul vrai Dieu Dans les cieux Sur la terre Sous la terre Dans les eaux Sous les eaux Dans les lieux Plus bas que les eaux Et dans les lieux Plus bas que la terre Tu es Seigneur et Roi 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 A toi toute ma vie Et à toi toute ma famille Amen Alléluia Applaudissements Dieu exauce les prières En son temps Et lorsqu'il fait Que c'est beau Même s'il faut prier Pendant dix ans Dieu exauce les prières